Le but de cette formation en objets connectés, c'est d'initier les participants à assumer des objets connectés. La plupart ne sont pas des gens qui sont forcément dans le domaine informatique, mais le but c'est de les montrer ce qu'ils peuvent gagner en cherchant à découvrir plus les objets connectés. Parce qu'aujourd'hui, les objets connectés sont partout. Actuellement, c'est de les montrer tout ce qu'on peut faire grâce à la technologie. Car la technologie avance, donc vaut mieux également avancer avec la technologie pour ne pas être en retard par rapport aux autres pays. Pour cette formation, nous avons décidé de parler d'Arduino. Arduino qui est un microcontrôleur qui est le cerveau. Arduino, c'est une carte au niveau de laquelle nous avons donné les instructions à la carte. Et c'est cette carte qui va nous éviter de faire du long câblage que souvent fait d'habitude dans les années passées. Tout au long de ces deux jours, on a eu à apprendre le codage principalement sur Arduino. En cette formation, j'ai appris déjà les bases de la programmation qui doivent être utilisées déjà pour ma formation. J'ai appris à programmer des capteurs et aussi à programmer des chaînes de lettres, d'allumage. Et on a même pu réaliser un projet à l'issue de l'atelier. En gros, c'est ce qu'on a eu à apprendre et à appliquer particulièrement. On a programmé un détecteur d'humidité de telle sorte que dès qu'il y a de l'eau qui touche le détecteur, on a une lettre qui s'allume. Voilà, donc le projet que nous avons eu à réaliser, c'est un carrefour entier de feu tricolore. Ce sont des petits projets qu'on fait, mais on les montre en même temps dans la vie et il y a de ce qui se passe. Pour moi, la semaine des sciences, c'est un événement qui peut permettre déjà aux étudiants, aux élèves de découvrir beaucoup de choses. leur permettre en fait de montrer que voilà, dans les sciences, il n'y a pas de limite. Ça permet donc à certains néophytes de pouvoir se frotter au milieu. Parce qu'on pense souvent que certaines choses sont mystiques à la rigueur. Mais là, moi particulièrement, ça m'a permis de démystifier plusieurs choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !